Charles Baudelaire Je viens vers vous méditatif. Ma méditation est fille de l'ombre et de la lumière. Elle éprouve le mystère. Elle sait se faire aveugle pour mieux voir, aller au plus obscur pour éclairer l'obscur et contempler la nuit dans l'éclat qui emporte. Elle se soucie d'abord de l'art et de la création. La méditation est une errance du sentiment. Le sentiment est poésie de la pensée, quand cette dernière consent au fleuve des sensations. La méditation offre au feu de l'esprit et du corps de quoi enivrer toute chose comme vous l'avez voulu et prendre désir aux entrelacs d'une connaissance qui aide juste au mieux vivre, qui émancipe ainsi. Ce soir, je serai un errant qui approche de votre stèle. Je la distingue offerte à tous, non comme pierre funéraire, mais comme balise d'un cheminement qui n'a pas de chemin. Si votre œuvre s'érige en grands signes, c'est qu'elle atteste d'une visite de la beauté. Déclencher une telle visite reste l'épiphanie de la pratique d'un art. C'est notre vœu à tous. La provoquer est une grâce. La vivre dans son époque est une chance. L'identifier chez vous-même si longtemps après est un devoir d'humanité. Nous sommes du côté des chaînes, des Africains jetés en esclavage. Nous sommes aux souvenirs de la cale du bateau négrier. Nous sommes aussi au vaste malheur des plantations où vos pères se sont heurtés au nôtre. Nous avons donc bien près de 4 000 ans avec cette charge de souvenirs que vous aviez chiffrée. Nous sommes enfin à cette douleur. Cet ennui et ce spleen auriez-vous proposé qui, sans nous être communs, fait pour nous, à distance, dans le creuset de l'humaine expérience de commune fondation. Dans la plantation esclavagiste, la polyrhythmie investira toute chose. Toutes les prières apprises, champs imposés, ordonnances infligées, négations avalées, damnations intériorisées. La polyrhythmie brisait les lignes invisibles de la domination. Elle en fera surgir le blues, les gospels, les chants de travail, les sons enjoués des marches funèbres, le belet, le gros cas, la biguine. Et au fil des générations, sur la cadence d'un esprit liberté, toutes les galaxies inépuisables du jazz. Monsieur Baudelaire, le jazz est une puissance d'improvisation et de polyrhythmie. Il fonde sa présence indéfinissable sur toutes les présences harmoniques, mélodiques, symphoniques, envisageables. Il libère alors l'individu dans des élaborations immédiates qui vont se nourrir entre elles, se relier, se relayer, se relater par d'autres improvisations, dans d'autres improvisations, avec d'autres improvisations. Dans l'improvisation, toute divinité tutélaire libère infiniment. Monsieur Baudelaire, vous le saviez. Sous-titrage ... 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